Générique Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 19 juillet. Il y a la une de l'actualité. Le premier jour de grève des salariés de Sommagaz a été marqué par le début des négociations avec la direction. La grève est suspendue. Ils étaient en effet dans l'après-midi à la directe et un accord a été conclu. Autre actualité, un nouveau marché retoqué. Il s'agit de la construction de l'école primaire de Kungu. Les parents sont en colère, les salariés employés pour le chantier sont dépités et le SMIAM est découragé. Depuis deux jours, on ne parle que de cela, le choc de simplification. Une carte grise payée sur Internet, une carte d'identité valable plus longtemps. Le territoire est-il prêt pour l'ère 2.0 ? Nous sommes partis à la préfecture, puis à la mairie de Mamoudzou. Et enfin, pas de projet, pas de financement. Une nouvelle fois, les élus ratent le coche lors du séminaire de transition énergétique qui s'est déroulé il y a quelques jours à Paris. Les élus n'étaient pas présents et c'est 800 000 euros qui échappent à Mayotte. Au premier jour de contestation des salariés de Sommagaz, une réunion a donc eu lieu à la DIECT. Les salariés étaient présents, mais également la direction de l'entreprise. Des négociations attendues, mais qui finalement se sont déroulées dans le calme. Des livraisons ont même pu être effectuées un peu plus tôt dans la journée. Romain Delahé, Patrick Méhan et Abba Salidi. Les salariés de Sommagaz suspendent leur grève le temps des négociations. Une réunion s'étenue en début d'après-midi à la DIECT entre représentants syndicaux et la direction du groupe. Un moment de répit est donc accordé par les salariés. Ce que je souhaiterais, c'est ne pas prendre la population en otage, surtout en période de ramadan, puisque la population n'a rien demandé. C'est quand même une période assez importante pour tous les musulmans de l'île. Donc je souhaiterais que les chauffeurs, les livreurs puissent alimenter, réalimenter les points de vente. Mais les conversations risquent de tourner court. Il s'agirait plus d'écoute et d'acceptation que de réelles négociations. Et aujourd'hui, l'ensemble des revendications des salariés dont j'ai pris connaissance lundi matin portent sur un certain nombre de points qui sont déjà soit mis en place dans la société depuis juillet 2012, soit en cours de lettres avec la convention collective. Voilà, nous avons expliqué à nos salariés que les autres points, tels qu'une augmentation de 11% des salaires, ne pouvaient pas dans les faits être activés. Il reste à espérer qu'un terrain d'entente sera en effet trouvé au plus vite en ce mois de ramadan. La fin de l'approvisionnement en gaz serait un véritable calvaire pour la population. Les habitants de Mtsangadoa et d'Akwa sont excédés. Ils dénoncent une hausse de la délinquance. Et pour eux, cette hausse a une explication. C'est le manque d'éclairage dans la commune qui favorise les larcins. Ils veulent aujourd'hui que la mairie ainsi que le conseil général réagissent. Demain, une réunion aura lieu à la MJC d'Akwa. Objectif, savoir que faut-il faire. Une menace de grève ébranlie. La situation est alarmante. En fait, on n'a pas d'éclairage public au niveau du village. Ça a duré depuis 4 mois apparemment. Enfin, apparemment, je suis là depuis un mois. Mais j'ai remarqué que la situation se dégrade considérablement. On a déposé effectivement un préavis de grève pour mercredi 24. Pour essayer d'interpeller le maire. Et faire comprendre aux gens que c'est maintenant qu'il faut s'y réveiller. Pour justement qu'on puisse au moins trouver une solution à la situation. Ce sera pacifique. Forcément, on n'est pas venu là pour des casses non plus. On est là justement pour réclamer le droit. Justement pour que la situation soit réglée au plus vite. Et c'est la consternation du côté de Congo. Où une nouvelle fois, un marché a été retoqué. Cette fois-ci, il s'agit de la construction de l'école T26. Le chantier était déjà commencé. Aujourd'hui, il est à l'arrêt. Et les salariés qui sont sur place ne savent plus à quel sein se vouer. C'est Patrick Milan, Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Sans jeter l'éponge, Anissi Ahamada semble épuisée. Et explique même vouloir aller au terme de son contrat. Et ensuite tourner la page. 26 millions d'euros ont été menacés de ne pas pouvoir être utilisés. Et ce, à la veille d'un nouveau passage devant le juge administratif. Concernant l'école T26 de Congo. Il n'avait pas tort de craindre le pire. Dans la mesure où le marché a été cassé et tout s'est désormais arrêté. Ici, c'est un marché de plus de 5 millions d'euros qui s'arrête du jour au lendemain. Déjà, plus d'un million d'euros engagés pour ça. Pour ce chantier qui restera en l'état. Mais pire encore, c'est près de 25 personnes qui, à cause de ce chantier arrêté, vont du jour au lendemain perdre leur emploi. C'est donc une vingtaine de salariés du SMTPC qui devraient être licenciés dans les jours à venir. La procédure est lancée et la crainte se lit déjà sur les visages des salariés, perdus entre tristesse et colère. Régis, qu'est-ce qui se passe derrière vous ? Un arrêt du chantier. Vous pouvez le constater par vous-même. Qu'est-ce que va devenir ce chantier-là ? Aujourd'hui, j'ai New York. Je ne sais pas. Le chantier va être sécurisé tout de même ? Et si oui, comment ? Oui, on va faire des... Comment ça s'appelle ? Tris soudés en préféries pour fermer le chantier, pour éviter que les enfants puissent venir se blesser. Et si ça devait être quoi ? Ça devait ressembler à quoi ? Un T26. 26 classes. Voilà, primaire, maternelle. 26 classes de primaire et maternelle auraient dû voir le jour grâce à ce chantier. À une heure où l'éducation pédagogique est en demi-teinte et la conjoncture économique vacille, Mayotte perd une fois de plus de sa superbe. Choc de simplification. Depuis deux jours, on entend cette formulation dans tous les médias nationaux. Concrètement, il s'agit pour le gouvernement de prendre 200 mesures afin de faciliter les démarches administratives. Dieu sait qu'Amayotte, nous en avons besoin. Reportage. C'est un vendredi comme les autres services états civils de la mairie de Mamoudzou. Entre 8h30 et 11h, pas moins de 30 personnes attendent pour un passeport, une carte d'identité ou encore un acte de naissance. Les extraits de naissance, au lieu qu'on vous le fasse de suite, il faudrait repasser, repasser, repasser justement parce qu'il y a trop de monde, il y a trop d'attentes au niveau de l'accueil et on n'avance pas. Déjà dans la salle, il y a beaucoup de gens, tu n'as même pas d'endroit où t'asseoir des fois. Tu es obligé de te mettre debout et du coup, ce n'est pas facile. Et voilà quoi. Et c'est cette lourdeur administrative que veut combattre le gouvernement à travers un plan pour simplifier et moderniser l'État. Les mesures les plus significatives, la durée de validité de la CNI qui passerait de 10 à 15 ans. Autre mesure, le paiement en ligne de la carte grise. Mais déjà, on voit les limites du système à Mayotte. La répercussion à Mayotte sera plus limitée peut-être que dans le reste du territoire français, dans la mesure où ici, lorsque les personnes déposent une demande de certificat d'immatriculation, elles s'acquittent du montant en timbres fiscaux, non en chèques par le biais d'une régie. Déjà sur le territoire, le paiement est donc inclus lors de la procédure de dépôt. On économise donc un certain temps malgré les apparences. En France, les 201 mesures seront mises en place d'ici la fin de l'année. Le 10 juillet dernier, se tenait à Paris le séminaire de la transition énergétique. Les élus du Conseil général étaient invités, sauf que seule Sarah Moussoun, la conseillère générale de Dembéni, était présente. Une absence lourde de conséquences. Mayotte, au titre de l'électrification rurale, aurait pu bénéficier de 800 000 euros sur des travaux qui sont indispensables à la sécurité des habitants et aucun dossier n'a été déposé au ministère. 800 000 euros d'investissement de perdus, alors que l'île au Lagon souffre d'un véritable manque d'infrastructures au regard de la progression de la population et que les entreprises déplorent une baisse de la commande publique. Ce qui m'a ici un peu embêtée, je peux dire, entre guillemets, c'est que lorsqu'on me dit, mais écoutez, vous vous réclamez, vous nous dites souvent qu'il n'y a rien qui est fait pour Mayotte, mais lorsqu'on vous donne les moyens, personne ne présente des projets. Alors même que ces 800 000 euros, beaucoup d'autres territoires avaient souhaité les avoir, mais que l'État avait donné une priorité pour Mayotte, parce que Mayotte est le dernier département avec beaucoup, beaucoup de choses à construire. Donc on dit que c'était une façon pour eux de faire commencer à faire travailler les entreprises et notamment dans le domaine de l'infrastructure concernant l'électrification rurale. Cette année, le FAS a programmé un montant de 2 millions d'euros au titre de l'électrification rurale pour Mayotte. Et si le 101e département ne peut les justifier, il ne sera pratiquement plus possible de bénéficier de ces aides à l'investissement, s'il est indispensable pour les Mahorais et les entreprises. Il y a une époque où on arrivait à se brancher chez le voisin, on arrivait à pouvoir avoir l'électricité, mais maintenant avec toutes les normes, et c'est tout à fait normal, effectivement, pour éviter tous ces accidents qui deviennent quand même un tâche public pour la population, eh bien, on ne peut plus se brancher comme on le faisait sauvagement. On nous demande maintenant d'aller avoir quelque chose qui aille dans les normes. En attendant, Mayotte se plaint d'être bien trop souvent au second plan ou même oublié, mais n'est pas présent lors des grands rendez-vous. Reste à imaginer que si les allocations allouées à l'île au parfum deviennent fantômes, notre collectivité pourra difficilement revendiquer une augmentation d'enveloppes, ce qui ne facilitera pas le développement de l'île. Le transport posthume était à la barre hier au tribunal administratif et c'est une victoire de Jean Lulier face au préfet de Mayotte. Un jugement éclair qui départage aujourd'hui deux entreprises de pompes funèbres. Les explications de Romane Delay. Pour exercer en tant que transporteur funéraire, il faut recevoir de la préfecture une habilitation. TPM l'a obtenu en remplissant toutes les conditions requises lorsque pompes funèbres transports de corps maorais ne les remplit absolument pas. Pourtant, le préfet l'a tout de même délivré. TPM a donc demandé, preuve à l'appui, à ce que la situation de concurrence déloyale pratiquée ainsi soit stoppée. Il est nécessaire pour obtenir une habilitation préfectorale en délégation de services publics telles que celles correspondant à l'habilitation funéraire. Il est utile d'être à jour de ses impôts, de ses charges sociales, de sa taxe d'habitation et autres. Il est utile de ne pas avoir déjà eu un retrait d'habilitation pour sanction, pour fraude, pour faute lourde, etc. Le jugement a été rendu de manière exceptionnellement rapide puisqu'il est tombé ce matin. L'habilitation donnée par le préfet à PFTCM est donc suspendue de manière immédiate. Justifier, c'est justifier. Et j'en suis très heureux. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est un grand pas. C'est un grand pas pour le respect de la réglementation et pour l'application des textes et des lois françaises sur le territoire du département de Mayotte. Le préfet et les pompes funèbres transportent de corps maorais en maintenant 15 jours, s'ils le veulent, pour pouvoir un éventuel recours devant la cour de cassation. Affaire à suivre. L'actualité en bref, en images et en commentaires. C'est tout de suite dans votre journal. Aujourd'hui marque le dernier jour de la saison pour le groupe Quesi, que ce soit Quesi FM, Quesi Télévisions ou encore France Mayotte Matin. Pendant trois semaines, à la place de votre journal, par exemple, vous retrouverez le meilleur de ce début d'année 2013. Des affaires comme la mise en examen du président du Conseil Général ou encore Dominique Vallée placée en garde à vue. Votre quotidien France Mayotte sera disponible tous les lundis durant cette période. Il reviendra ensuite à un rythme normal dès le 9 août prochain. Votre journal télévisé ainsi que la matinale de Quesi seront de retour le 19 août. Et sachez que de nombreuses surprises vous attendent à la rentrée. Conférence de presse hier dans les locaux de l'IEDOM. En juin, comme partout ailleurs dans les DOM-TOM, est sorti le rapport annuel de l'Institut. Certaines données manquent néanmoins. L'IEDOM pour l'année 2012, c'est le cas du PIB par habitant, car c'est celui de 2009 qui a été utilisé. Les chiffres parlent néanmoins d'eux-mêmes. 6 500 euros annuels pour 23 000 en métropole, 14 000 à la Réunion. Cette donnée que l'INSEE n'a pas pu se procurer est pourtant importante, car elle sert de base au calcul de certains financements. Globalement, l'économie maorèse est remontée après la crise de 2011 l'année dernière. Les banquiers voient 2013 comme l'année de la reprise pour les finances sur le 101e département. Du côté des chefs d'entreprise, alors qu'ailleurs dans les DOM-TOM, les patrons sont plutôt pessimistes. Quant à l'année à venir, à Mayotte, il semble plutôt confiant. Petit à petit, Mayotte fait son nid. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de shopping. Les catalogues La Redoute et Trois Suisses livrent en effet désormais à Mayotte. Depuis que Mayotte est un département, de plus en plus de sites internet inclut désormais le territoire dans leur liste de livraison. Attention tout de même, on rappelle que les marchandises sont fortement taxées à leur arrivée. La frégate allemande Osberg F-213 est toujours dans les eaux maoraises. Le navire militaire est composé de 32 officiers et 284 marins. Visite guidée en compagnie de Shaquille Aissouf et Fred Suleyman. La frégate Augsbourg F-213 à Mayotte depuis ce mercredi 17 juillet 2013 avec comme opération la lutte contre le pirate somalien. On compte une dizaine de navires aujourd'hui qui participent à l'opération européenne anti-piraterie depuis avril dernier. Ainsi, depuis le 12 avril, c'est le groupe École Jeanne d'Arc de la marine française qui s'est déployé. La frégate anti-sous-marin Georges Lex D-640, la frégate Nivos F-732, une habituée de l'océan indien. Qu'est-ce que c'est ce bateau ? C'est un frégate allemand, et nous sommes ici pour faire un déjeuner pendant la mission européenne de l'Atalanta. C'est un type qui a été déployé pour la guerre mondiale, et donc nous avons les armes et les trucs. Mais pour cette mission, il n'y a pas besoin de grandes armes. Donc c'est quelque chose comme le contrôle et le regard comme les policiers. Le navire et ses 200 hommes d'équipage resteront trois jours sur le département. A bord, 32 officiers et 134 marins. Il est équipé des dernières technologies. C'est un navire multiservices, doté de deux hélicoptères de type Lynx, ainsi que d'autres systèmes d'artillerie et de détection radar. Augsbourg F-213 a l'opportunité de naviguer dans nos eaux françaises, mais aussi européennes. Les marins profiteront du soleil et pourront peut-être apercevoir quelques baleines. Tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Marjorie, à Eliane et à Aurel. Sachez qu'en 20 juillet 1969, un certain Neil Armstrong pose le pied sur la lune et prononce cette célèbre phrase. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Demain, le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 17h50. La marée, quant à elle, sera haute à 1h30 et 13h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera encore très ensoleillé, malgré quelques nuages. Ça et là, le vent sera de sud-est de 20 à 30 km heure. La mer sera peu agitée à agiter. Comptez 22 degrés à Trébani, 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grand changement. Ma foi, il fera 27 degrés à Sada et 28 à Bouémi. Ce soir, dès 20h, ne manquez pas le meilleur de Camar. Tous les faux-journal de la semaine, si vous les avez ratés, c'est juste après. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en mauré. Sous-titrage Société Radio-Canada de la météo, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501